Ok, alors la galette du camp, on met un petit peu d'huile dans sa poêle, mais essaye de pas en faire tomber trop, on l'essuie, on l'essuie, on met bien sa poêle, sa crépière, le tout c'est que ce soit anti-adhésif. On l'a fait préchauffer, j'ai mis sur 7, ce qui est assez fort, même sur un gaz. Donc on met un oeuf au fond de son bol. Le son d'avoine, ce qui est préconisé selon la phase de son régime. Moi j'en ai droit à 3, je vais en mettre 2 grosses. On n'est pas non plus dans la mesure super exacte. Je mets un petit peu de son de blé. Une, voilà. On met sa cuillère, sa grosse cuillère de fromage blanc. On essaye de mettre le fromage blanc assez épais et pas la petite flotte qui est au-dessus. Voilà, on fait à vue. On se rajoute un petit peu de graines de lin pour donner un petit goût de céréales. On bat bien. La consistance doit être pâteuse, collante. Je vais rajouter du sucre, enfin de l'édulcorant, puisque moi je l'aime sucré. Donc moi j'en mets une bonne giclée comme ça. Je rajoute aussi un petit peu d'arôme de fleur d'oranger pour le goût. On met ce qu'on veut, mais là j'en ai beaucoup trop mis. J'ai fait tomber la bouteille, c'est pas grave. On bat, je vais rajouter un petit peu de son d'avoine, puisque la consistance est trop molle. Voilà, de toute façon si vous en faites une trop grosse, vous pouvez la partager, la conserver au frigo. Donc là on a une autre consistance assez épaisse. Hop, la poêle est bien chaude, bien préchauffée. On fait tomber sa pâte au centre de la poêle. Et voilà, on fait une espèce de tas sympas. On donne quelques petits coups de poêle et on laisse cuire. On attend que le dessus de la galette soit sec pour la retourner. Donc là on voit que le dessus est pratiquement sec. Hop, on retourne. On attend encore une petite minute ou deux et ça sera bon. Et voilà, c'est bon. Elle est cuite. Hop, on va la retourner. Et voilà. Merci. Merci.